Trouver sa flamme jumelle est l'une des expériences les plus transformantes que l'on puisse vivre. C'est un voyage spirituel profond qui exige du temps, de la patience et un travail intérieur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la rencontre avec sa flamme jumelle ne se résume pas à une simple quête de l'âme sœur. C'est une relation divine qui transcende l'amour romantique, car elle repose sur la mission d'évolution spirituelle des deux âmes. Voici sept étapes cruciales pour t'aider à attirer et à rencontrer ta flamme jumelle. La première étape consiste à travailler sur toi-même. Avant de pouvoir attirer ta flamme jumelle, il est essentiel que tu entres dans un processus de guérison et d'évolution personnelle. Les flammes jumelles ne peuvent se retrouver que lorsqu'elles sont prêtes à s'éveiller spirituellement. Pour cela, il te faut guérir les blessures de ton passé, lâcher prise sur les traumatismes émotionnels et abandonner toute dépendance affective. Plus tu es en paix avec toi-même, plus tu seras prêt à accueillir cette connexion unique. En te libérant de tes peurs et de tes doutes, tu ouvres ton cœur à l'énergie de ta flamme jumelle. Deuxièmement, il est important de te connecter à ton intuition. Ton intuition est le guide principal qui te mènera vers ta flamme jumelle. Apprends à écouter ton ressenti intérieur, à faire confiance à ta voix intérieure et à suivre les signes que l'univers t'envoie. Les flammes jumelles sont souvent connectées par des synchronicités, de petites coïncidences ou des événements qui semblent magiques. Plus tu es attentif à ces signes, plus tu es en mesure de reconnaître ta flamme jumelle quand elle apparaîtra dans ta vie. N'ignore jamais les intuitions profondes, car elles sont souvent des messages directs de ton âme. La troisième étape consiste à élever ta vibration. Les flammes jumelles sont des âmes qui vibrent à une fréquence très élevée. Si tu veux rencontrer ta flamme jumelle, tu dois t'efforcer d'élever ta propre vibration. Cela peut se faire par des pratiques telles que la méditation, le yoga, la visualisation positive, ou simplement en te concentrant sur la gratitude et l'amour. Plus tu élèveras ta vibration, plus tu te rapprocheras de ta flamme jumelle sur le plan énergétique. Souviens-toi que l'énergie attire l'énergie. En élevant la tienne, tu attireras naturellement ta flamme jumelle. La quatrième étape consiste à lâcher prise sur la recherche. L'une des erreurs les plus courantes est de chercher désespérément sa flamme jumelle. Le chemin vers la rencontre de ta flamme jumelle ne peut pas être précipité. Lorsque tu cherches avec trop d'insistance, tu risques de créer des résistances qui retardent la rencontre. Il est important de laisser l'univers travailler à son propre rythme et de faire confiance au timing divin. Plus tu relâches ton besoin de contrôle, plus tu permets à cette connexion spirituelle de se manifester de manière fluide et naturelle. La cinquième étape est de te concentrer sur ta mission de vie. Les flammes jumelles ne se rencontrent pas par hasard. Leur union est liée à une mission divine plus grande. Pour attirer ta flamme jumelle, il est crucial que tu sois aligné avec ta propre mission de vie. Que ce soit à travers ta carrière, tes passions ou tes engagements personnels, Il est essentiel que tu exprimes ton vrai moi et que tu suives le chemin qui résonne avec ton âme. Lorsque tu te consacres à ta mission de vie, tu te places automatiquement sur la même trajectoire que ta flamme jumelle, car vos missions sont souvent liées. La sixième étape consiste à pratiquer l'amour de soi. L'amour de soi est la clé pour attirer une relation de flamme jumelle. Tant que tu ne t'aimes pas toi-même, il sera difficile de reconnaître et d'accepter l'amour inconditionnel que ta flamme jumelle t'apportera. Prends le temps de te connaître, de t'apprécier et de te valoriser tel que tu es. Travaille sur ton estime de soi et libère-toi des pensées négatives à ton égard. Plus tu cultives l'amour pour toi-même, plus tu attires l'énergie de l'amour véritable dans ta vie. La dernière étape est d'avoir la foi et la patience. Rencontrer ta flamme jumelle peut prendre du temps et ce n'est pas toujours un chemin facile. Il est important d'avoir foi en ton parcours et de faire confiance à l'univers. Même si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que tout se déroule exactement comme cela doit se passer. Chaque expérience, chaque relation que tu vis t'amène un peu plus près de cette union divine. Patiente, garde ton cœur ouvert et laisse l'amour te guider. Ces sept étapes sont un guide pour t'aider à attirer ta flamme jumelle dans ta vie. Il est important de se rappeler que chaque chemin est unique et que la rencontre avec ta flamme jumelle peut t'arriver de manière inattendue. En suivant ces conseils, tu seras mieux préparé spirituellement et émotionnellement pour accueillir cette connexion puissante et transformative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada